Bonjour les savanturiers ! Les cartes mentales sont un outil puissant à plusieurs égards. Mais avant d'en donner quelques exemples, examinons-en les grands principes. Selon Wikipédia, une carte mentale est un schéma qui représente visuellement un ensemble d'idées ou de concepts, ainsi que les liens hiérarchiques qui les unissent. Elles sont également nommées carteuristiques et seraient censées refléter le fonctionnement associatif de la pensée. A partir d'un sujet de réflexion placé au centre, sous forme de mots ou d'images, par exemple ici le cahier de chercheurs, un certain nombre de branches vont irradier. Les premières branches contiennent les idées principales desquelles vont déboucher les sous-branches contenant les idées secondaires et ainsi de suite. D'une branche par an peuvent ainsi découler plusieurs branches enfants. Si le concept est facile à comprendre, il n'en demeure pas moins qu'il répond à quelques règles, notamment pour des questions organisationnelles ou de lisibilité. Ainsi, chaque branche principale possède nécessairement sa propre couleur. Chacune des branches ou sous-branches ne doit contenir qu'une seule idée, représentée par un seul mot-clé, une image ou une très brève phrase. L'organisation spatiale répond aussi à quelques critères de lecture et généralement ça se fait dans le sens horaire en commençant à midi. La mise en forme et l'organisation d'une carte heuristique permettent une meilleure appropriation des concepts et connaissances du fait de leur manipulation. On est dans la métaconnition, l'apprendre à apprendre. De même, le choix des couleurs, des formes, la taille des branches, les polices d'écriture ou encore les pictogrammes d'illustration sont autant de codes de lecture que de moyens d'appropriation des notions travaillées par vos élèves. On est de plein pied dans les programmes français qui indiquent pour l'élève la capacité à utiliser de manière pertinente les outils numériques pour hiérarchiser l'information et produire soi-même des contenus. Parfaitement adaptée au papier, évidemment, la version numérique permettra plus facilement de personnaliser, modifier et d'implémenter les attributs des cartes mentales. Selon les besoins et outils disponibles dans votre classe, il existe vraiment une flopée de solutions, qu'elles soient sur tablette, sur Mac, sur PC, et même accessibles directement en ligne dans un navigateur. A noter que certaines versions collaboratives vous permettront de travailler simultanément à distance sur une même carte mentale. Je vais vous donner quelques exemples d'utilisation de cartes mentales pour votre aventure s'aventurier. Elles seront utiles, par exemple, pour classer et organiser les représentations ou idées des élèves après un remue-ménage. Elles peuvent être envisageables comme support de questionnement et sous-questions émergentes tout au long de votre projet, rendant visible l'avancement à mesure que les questions sont traitées, par exemple en associant des couleurs ou des pictogrammes spécifiques aux éléments traités, ou encore, astuce utilisée par les élèves de ma classe, simplement en balayant les branches d'un côté à l'autre de la carte mentale selon leur avancement. Autre utilisation possible, pour l'exploration exhaustive d'un thème ou d'un sujet particulier, par exemple, pourquoi un cahier de chercheurs ? Qu'est-ce qui peut influer sur nos émotions ? Ou c'est quoi un protocole de recherche ? En termes de travail de groupe, c'est notamment autour d'une tablette partagée que la création et la manipulation de cartes mentales est la plus propice à l'efficacité. En tout cas, en termes de collaboration. Et ce, tant sur le fond que sur la forme. Avec un peu de pratique, vous serez surpris de voir la créativité des élèves pour associer fond et forme dans une approche complètement design thinking, d'autant plus si leur production a vocation à être publiée sur le blog, s'aventurier ou ailleurs, sur vos réseaux sociaux. Et finalement, qu'elle soit individuelle, de groupe ou produite par la classe entière, les cartes mentales finissent toujours par prendre une vie de papier bien réelle dans les classes, qu'elles soient imprimées sous forme de traces écrites dans leur cahier ou encore reproduites au feutre sur des affiches de classe. Notez que la réalisation de cartes mentales est même préconisée textuellement dans les programmes, en tout cas en France, et peut-être chez vous aussi, puisqu'il y est dit que l'élève sait se constituer des outils personnels numériques, y compris des cartes mentales, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser. Bon, je crois que tout est dit. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, les aventuriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada